DuckDuckGo est une alternative axée sur la confidentialité aux moteurs de recherche populaires. Il affirme être différent de Google et des autres moteurs de recherche, ne conservant aucun enregistrement des actions des utilisateurs et ne suivant aucune de vos activités. Cependant, les affirmations ne suffisent pas. Rejoignez-moi pour savoir si l'utilisation de DuckDuckGo est sûre ou s'il s'agit d'une intelligente manœuvre de marketing. Vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de cybersécurité ? Pensez à vous abonner à notre chaîne. Vous avez des questions ou une expérience pertinente ? Laissez un commentaire ! Nous y voilà ! Les moteurs de recherche classiques sont très peu fiables en termes de respect de la vie privée. Ils utilisent activement vos données et votre activité pour adapter le résultat de recherche à vos besoins, tout en vous proposant des publicités personnalisées. DuckDuckGo est un moteur de recherche qui a renoncé à utiliser ses pratiques. Du moins, c'est ce qu'ils disent. DuckDuckGo est-il sans danger ? C'est la question fondamentale à laquelle je réponds aujourd'hui. Alors, quelle est la différence entre DuckDuckGo et par exemple Google ? Qu'est-ce qui fait de DuckDuckGo un navigateur confidentiel ? Selon eux, lorsque vous exécutez DuckDuckGo sur Chrome ou dans un autre navigateur, vous entrez dans la zone de confidentialité. Car Google, lui, révèle beaucoup vos informations. Lorsque vous cliquez sur le résultat d'une recherche, il partage avec le site web non seulement les mots-clés que vous avez utilisés pour trouver ce lien, mais aussi votre adresse IP. DuckDuckGo contre Google est une bataille des contraires, puisque DuckDuckGo ne partage pas délibérément votre IP ou la façon dont vous êtes arrivé au résultat de la recherche. Il va même jusqu'à utiliser un chiffrement pour s'assurer que vos données ne sont pas divulguées. Tout ce que vous faites avec le moteur de recherche Google est lié à votre compte Google, même si vous n'êtes pas connecté, mais que vous utilisez le même navigateur. DuckDuckGo n'a pas de compte et ne fait rien pour personnaliser votre recherche. Bien sûr, c'est moins pratique, mais aussi beaucoup moins envahissant. Bon, d'accord, DuckDuckGo ne partage pas vos affaires, mais est-ce qu'il les garde ? Est-ce que DuckDuckGo est réglo vis-à-vis de sa politique de zéro log et zéro traçage ? C'est ce que nous allons voir. La politique de confidentialité de DuckDuckGo se trouve sur son site web et indique « Nous ne collectons ni ne partageons les informations personnelles ». Certes, il est un peu inquiétant que DuckDuckGo soit une société américaine qui fait partie de l'alliance de renseignement Fortinize. Mais pas besoin de paniquer à ce sujet, puisque DuckDuckGo ne collecte aucune donnée, il ne peut rien divulguer sur vous. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fait pour protéger votre sécurité. DuckDuckGo prend les résultats de recherche de plus de 400 sources, y compris son propre robot de recherche, et ne choisit que les résultats les mieux adaptés. En même temps, il offre une recherche totalement sûre qui ne révèle vos données personnelles à aucune de ses sources. Avec l'application DuckDuckGo, vous pouvez garantir la confidentialité de vos données sur mobile et pour les utilisateurs de PC, l'extension de navigateur DuckDuckGo est une option. Comme il est gratuit, on pourrait penser que ses promesses de confidentialité ne sont qu'une façade. Mais DuckDuckGo paie ses factures avec des publicités. Pas du type personnalisé, mais liées au sujet de votre recherche. Si vous cherchez un nouveau téléphone portable en ligne, vous verrez s'afficher une publicité avec un téléphone. Mais cette publicité ne vous suivra pas partout. On croit généralement à tort que DuckDuckGo peut vous protéger des trackers même sur les sites web que vous visitez à partir du pool de recherche. Mais c'est faux. Dès que vous vous éloignez de la page de DuckDuckGo, vous êtes en eau libre, ne l'oubliez pas. Dans l'ensemble, DuckDuckGo est un moteur de recherche axé sur le respect de la vie privée qui ne suit pas vos données, ne les enregistre pas et ne cherche pas à personnaliser votre expérience. Ce service présente des avantages et des inconvénients évidents. Il est clairement moins agréable à utiliser que Google. Mais si votre vie privée est importante pour vous, ce moteur de recherche est fait pour vous. J'espère avoir répondu à votre question de savoir si DuckDuckGo est vraiment sûr ou non. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, le bouton like est en bas, cliquez dessus. Et d'ailleurs, pas très loin se trouve le bouton d'abonnement. Vous pouvez aussi cliquer dessus. A bientôt dans la prochaine vidéo et bonne recherche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada